Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Être Créateur. Je suis Marc Fleurier et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'éveil de la conscience où je vais vous parler de l'importance du discernement. En effet, vous êtes peut-être comme moi, moi j'ai commencé mon chemin d'éveil, mon chemin spirituel, non seulement en prenant soin de mon corps, en prenant soin de mon aspect physique, je voulais être dans une bonne santé comme je l'ai raconté dans une vidéo avec mon ami Sébastien Sauchard, on a parlé du premier stade de l'éveil physique, je vous renvoie à cette vidéo, il y aura le lien en dessous si vous voulez la voir, mais il y a aussi un aspect mental, c'est-à-dire que j'ai commencé à consulter des livres, regarder des vidéos et au bout d'un moment je me suis retrouvé face à un défi, c'est qu'il y a énormément d'informations et il est vraiment essentiel de pouvoir filtrer cette information, quelle information autrement dit est importante, quelle est celle qui va être essentielle, qui va vous faire progresser, puis quelle est celle qui va être du brouillard, qui va être une espèce de bruit et que vous pouvez jeter, parce que sinon vous pouvez passer vos journées à regarder des vidéos sur YouTube, à consulter des articles, à lire des livres et là vous allez voir que vous n'êtes pas plus heureux, pas plus épanoui pour autant et que même il y a des précieux conseils, des précieuses sagesses peut-être que vous lisez, mais ce n'est pas compris. Donc l'idée ça va être de faire vraiment le tri en sachant que c'est vraiment trier l'or et la boue et de faire la différence. Donc pour moi il y a un premier point à vous poser la question, est-ce que l'information là en ce moment que je regarde, que je lis, que j'étudie et normalement si vous passez beaucoup de temps à étudier comme moi et à regarder tout ce qui se fait, est-ce que c'est important, est-ce que cette information est essentielle, est-ce qu'elle vous approche de l'amour, du bonheur, de votre vérité intérieure ou pas. Et il y a un premier critère qui vient, qui est tout simple à appliquer. Mais comme vous le savez, la France a la réputation d'être un pays de râleur. Donc en fait, un premier critère qu'on peut appliquer, c'est est-ce que la source d'information que je lis, elle est inspirée par l'amour ou bien c'est de la critique, de la médisance, quelque chose qui est fait pour déstabiliser d'autres points de vue et donc quelque part pour décharger d'une colère et d'une peur. Ça c'est un des premiers critères qui est les plus facilement identifiables du début. Moi je sais que maintenant j'ai pris cette habitude et donc du coup quand vous en prenez l'habitude ça devient facile, de ne plus regarder des vidéos qui sont juste là pour critiquer, pour détruire parce que je sais que ça ne nourrit pas mon cœur, ça ne m'approche pas de là où je veux vraiment aller. Et déjà si vous appliquez ça, vous allez éliminer une grosse part d'informations qui ne vous servent pas mais au contraire vont aller nourrir des schémas, des peurs, des rancœurs et qui vont vous rendre les choses plus difficiles. Donc finalement pour aller vers le chemin du bonheur c'est déjà de faire le tri et de commencer par éliminer, de relâcher à votre rythme tout ce qui vous encombre et l'encombrement d'informations c'est un des premiers encombrements. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, j'approfondirai ce point sur le discernement, il y a d'autres critères pour pouvoir discerner quelle est l'information qui est juste pour vous. Je vous les partage bientôt dans une autre vidéo et je vous retrouve donc à très bientôt sur cette chaîne de l'éveil de la conscience. Très belle journée à vous.